Primitif de séquante carré... Bon, avant toute chose, c'est bon, c'est un primitif de séquante carré x dx sur racine carré de 1-4 tangent carré x Alors, les conditions d'existence, 1-4 tangent carré x doit être positif c'est-à-dire moins 4 tangent carré x plus grand que moins 1 c'est-à-dire que 4 tangent carré x plus petit que 1 tangent carré x doit être plus petit que 1 quart et donc je dois aller chercher la racine carré de la tangente donc la racine carré de 1-4 la séquante ça fait la séquante 50 carré alors je rappelle qu'à 50 carré c'est 1 sur cosinus c'est la même chose si vous faites 1 sur cosinus x voilà vous aurez ceci maintenant si vous faites si vous faites g carré vous en avez la séquante carré la séquante carré est positive comme elle est constituée de 1 sur cosinus et bien le cosinus il faut regarder quand est-ce que le cosinus s'annule le cosinus s'annule en pi demi pi demi plus kpi donc on aura x égale pi sur 2 plus pi demi pi demi plus pi c'est 3 pi demi c'est 3 pi demi et ainsi de suite bon donc ça c'est pour je rappelle un sur cosinus un sur cosinus c'est ça maintenant si vous mettez au carré c'est juste que tout va remonter tout va redevenir positif donc les négatifs vont aller en positif vous voyez là c'est des espèces de ponts je vais rappeler ça des espèces de ponts les ponts qui sont en dessous de l'axe y vont remonter au-dessus de l'axe y pour compléter je veux dire le tout regardez bien enfin c'est pas ça oui c'est cosinus oui c'est ça c'est ça c'est la même chose donc vous voyez que les ponts ils ne sont plus en dessous mais ils sont au-dessus tout est mis au carré c'est normal parce que tout est mis au carré donc il n'y a plus de ponts en dessous tout est tout au-dessus et ça c'est la séquante carré bon maintenant on a 1-4 on a la tangente carré 1-4 tangente carré et puis il est mis en radical donc tangente c'est celui-là tangente si je mon carré tout remonte au-dessus la courbe du dessous remonte au-dessus bien sûr en étant mis au carré donc la tangente on aura ceci donc on a toutes des courbes qui sont au-dessus bien sûr il faut faire 4 fois q on va enlever on va prendre opposé de r on va additionner 1 on va prendre la racine carré maintenant je vais faire le rapport 50 carré qui est f f sur t donc c'est toutes des fonctions voilà qui sont euh 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 Bon, c'est une fonction qui est définie par intervalle, vous voyez. De l'abord, vous remarquez que c'est une fonction paire, et donc elle est bien comprise entre moins 1,5 et 1,5. Pourquoi ? Parce que tangent carré doit être plus petit qu'un quart, je peux le faire, ce n'est pas un problème. Tangent carré plus petit qu'un quart, tangent x plus petit que racine carré d'un quart, racine carré d'un quart, c'est 1 sur racine 2 ou, si vous voulez, c'est racine 2. C'est 1 sur racine, racine de 1,5 ou racine 2 sur 2. Je ne vais pas aller trop vite, je vais un peu trop vite. Ici, racine de 1,5, c'est 1,5. Il n'y a pas de racine. Et bien sûr, comme vous avez pris la racine carré ici, parce qu'on a dû prendre la racine carré, c'est plus ou moins tangente x. Donc tangente x plus tangente x plus petit qu'un demi, moins tangente x plus petit qu'un demi. Donc, vous allez avoir tangente x plus petit qu'un demi et puis moins tangente x plus petit qu'un demi, ce qui fait tangente x plus grand que moins un demi. Donc, Donc, la tangente, elle comprend entre moins un demi et un demi, bien sûr, à différents capilles. Moi, je n'ai pris que pour, si vous voulez, je n'ai pris que pour, voilà, pour une partie qui est compris entre moins un demi et un demi. Et puis, bien sûr, il faudra rajouter, je vais le faire, je vais le faire dans un petit instant. Alors, tout d'abord, je vais mettre x égale pi demi, moins un demi, enfin un demi. Un demi, voilà, le voilà, x égale moins un demi. Voilà. Mais après, il faut additionner à pi, si je fais x égale un demi plus pi, voilà, on a ça. Donc, c'est plus capi. Voilà. Ce que je vous ai donné, l'intervalle, c'est plus capi. C'est l'intervalle plus capi. C'est 0,5 plus capi. Et moins 0,5 plus capi. Voilà. Donc, si vous voulez le domaine, je peux l'écrire. Alors, ce qu'on prend à demi, on ne le prend pas. Ça, c'est l'intervalle pour lequel, voilà, moins un demi plus capi et un demi plus capi. Avec K appartenant à Z, bien sûr. Bon, on va en primitiver ceci. Alors, je pourrais écrire. 50 carré x différentiel de x, c'est racine carrée de 1 moins 2 tangente x au carré. C'est la même chose. Je vais poser u égale 2 tangente x. Différentiel de u, c'est 2,50 carré x. Différentiel de x, je vous rappelle que tangente dérivée, c'est sin sur cos sin. Ça va être 6 cuisini . Eh bien, ça fait cos carré. Derivée de sin, cos, fois cos, moins sin. Je fais f sur G, c'est f sur G. C'est f prime G, moins f, g prime, sur G carré. cos carré, sin, et le dérivé de cos, c'est moins sin. Ce qui veut dire qu'on aura cos carré plus sin carré. cos carré plus sin carré, ça fait 1. Et vous allez avoir 1 sur cos carré, qui est égal à 50 carré. Mais comme il y a un 2 devant, c'est 50 carré x dx, je m'excuse. Il n'y a pas de z dedans. Alors, 1 demi du est égal à 50 carré x, je ne sais pas pourquoi je dis chaque fois z, c'est x, égal à 1 demi, alors 50 carré non pas z parce qu'il n'y a pas de z dedans, je ne sais pas pourquoi je dis ça. 1 demi, 50 carré z, c'est du, sur racine carré de 1 moins du carré, vous reconnaissez l'arxinus. Arxinus de u, plus cas, et u, c'est de tangente x. Donc la réponse, c'est 1 demi arc sinus de u, u étant de tangente x, plus cas. Bon, on va regarder, c'est bon. Intégrale de f1. C'est bon. Merci. Je ne sais pas pourquoi il ne me le calcule pas. Intégrale de f. Il n'arrive pas à trouver le primitif. Il n'arrive pas à trouver le primitif. Ça fait la deuxième primitive qu'il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à trouver le primitif de E de X. Il ne la donne pas non plus, c'est bizarre ça. Il y a des primitifs qu'il ne trouve pas, ça fait la deuxième qu'il ne trouve pas. L'habitude il trouve toutes. Il y a un petit problème ici, je vais regarder par après. Voilà, la réponse c'est ceci. C'est un demi arcsinus de 2 tangent X plus qu'1. Je vous remercie.